Ne cesserai pas, ne cesserai pas, le Seigneur a brûlé Seigneur a brûlé Pepe Inilou c'est encore la jeunesse ici qui domine Donc il doit répondre avec vivacité Encore une fois peuple de Dieu bonjour Nous bénissons le Seigneur Qui permet que ce matin Nous puissions encore parler de sa part Nous voulons remercier les cabinets, les conseils Ainsi que tous ceux qui programment les personnes qui parlent Ici devant Nous disons sincèrement merci pour le privilège qui nous aita accordé ce matin Pour parler de la part de Dieu Nous allons rester dans le thème de l'année Qui se trouve dans l'évangile de Luc Tunaipata mukitabu ya Njili kutoka Luka Le chapitre 4 et le verse 18 Sura yake ya ine musaru wa kumi na mnane Inu disisi, ce verse la Yo mstari nasema ifatayo L'Esprit di Seigneur esi mwa Roo Asa imawen Alezi Roo wabwana nijuu yangu kwa mana menipaga mafuta Pour annonce in bon nouvelle o povre Ili nitangasi abari njema kwa maskini Ima envoye pou geri Seu kiyon le coeur brise Alinituma ili nipate kuponya wale wanakuwa na myoyo yanyekuvunjika Puproclame o kaptif la deliverance Kutangazia wafungwa ufungulivu E oza vegle Na kwa vipofu Le recouvrement de vue Wapate kuona maratena Pour envoyer libre les opprimés Kweka wuru wale wanate seka Et si vous allez dans les versets 19 Pour publier Inanède grâce du Seigneur Mstari wa kumi na tisa Ili nitangasi mwa ka Mupia waneema wabwana Et donc c'est depuis janvier Que cet homme est exploité dans cette pavasse Nikuto kamwezi wa kwanza Tuli kwa na fundi shwa Jou ya yo china Jepahi la grâce de participer A beaucoup de messages Qui ont été donnés Sikunemishwe kwa kila siku ya juma pili La kufata ma fundi sho A cause de De Des activités professionnelles Qui ont fait que nous n'avons pas été la Kwa na zuizwa na kazi Donc il y a peut-être des choses Que nous allons répéter Kuna sa zingine maneno Mba e tutaludili ya tena Qui ont été déjà formulés Mba e tutulukwa tunesha ya sikia Nous comprendrons tout simplement Que le Seigneur va insister Si cela Pour que nous puissions Nous y appliquer Tule leo ya kwa mba Buwana na penda kukazish Ya jou ya yo maneno Li tupate ku ya tumia Mais j'ai eu le privilège D'assister A A la prédication Di 26 juin Nilipata Iyo baati ya kusikia mafundisho Ya tare Makumi mbili na sita Mwezi wa sita Nous allons y revenir Tutarudilia Pour complete Offete le thème de l'année Kwa kuongeze ya Kwa shina ya muaka Je préfère Que nous puissions Egalement lire le verse 1 Na tamani tusome Musaru wa kwanza De ce même chapitre la Ya injili Kutoka luka Surayake ya inne Ce verset nous dit ceci Iyo msari na sema Ifatayo Jésus rempli Di saint esprit Na yesu akidja Romu takatifu Revin di jour Dain Alirudi kutoka Yurodani Et il fit conduit Par les saint esprit Dans le désert A ka ongo Sua naro Kwenda djangwani Retenez Rempli Di saint esprit Mushike Alijazwa naro Et conduit Par les saint esprit Ce verset thème Je les complète encore Par les verset 14 Du même chapitre Il nous dit ceci Jésus revêtu De la puissance Du saint esprit Biblia Sema yesu Arifurikwa Na uesomanguvu Yarom takatifu Revêtu de la puissance Du saint esprit Retournant en Galilée Un autre verset Un autre verset Que je trouve Qui complète Cet thème De l'année Musstare ingine Inaongeze Ashina Yamoaka Acte Ni matendo Ya mitume Acte chapitre premier Surayake ya kwansa Et le verset 8 Musstare Waake wa nane Verset que vous Koneze certainement Ina kwa usomi Yambaye wengi Wanaifamu Me vous recevrez Il puissance Lakini Mta poke Ya ueso Les saint esprit Sirvena Sur vous Rom takatifu Watakapo Kujia Juyenu Et vous sere Metemoin Nani Mta kuwa Washuda Wangu A Jerusalem Katika Yenusalema Na Tutu la Jide Na Katika Yude Yoyote Na Samaria Et jisko Zekstremite De la Lorsque vous Compilez Tous ces versets C'est comme si Pour être Capable D'annoncer La parole De dieu Il faut Être rempli Du saint esprit Ina oneshwa Ndiyo yakuwa Na uesantia Kutangasa Neno Lamungu Na Pasha Kutiaswa Na Rom takatifu C'est les préalables Pour Évangéliser Pour annoncer La parole De dieu Il faut Être Rempli Du saint esprit D'après Ce que moi Je comprends De ces versets Iyo yakuwa Kama Shur Timbele Ya Wewe Kutangasa Inchili Una Pasha Kutiaswa Na Rom takatifu Et donc Si on est Ensemble Kama Tukopam Prenons L'exercice Qui a été Donné On vous a Donné Cette Feille A l'entrée Si cette Feille Il est Écrit Les thèmes De l'année L'esprit L'esprit Seigneur Est Si moi Parce Il M'a Pour Annoncer Une Bonne Nouvelle Cette Eme Est Exploité Depuis Janvier Et donc J'ai Repris Les statistiques Dans les Cahiers De Protocole Ou Plutôt On me Les Envoyer Par E-mail Il Y a Juste La Dernière Colonne Vous A Un Moment Les Protocoles M'ont Retiré Dans L'antichambre Là Derrière La Colonne Où J'ai Écrit Les Person Convertis Pendant Les Séminaires Le Protocole Précise Que C'est Pas Converti Pendant Les Séminaires Mais C'est Converti Pendant Tous Les Moins Mais Ça Change Pas Grand Chose A L'exercice Que Nous V Faire A I Bad Lish Mane Nome Nge Kwayo Karasi Si Amba Et Tuna Penda Kuf F S Que Lors Que Vous Regardez Les Grafiques Qui Prend Participation Premier Kult Dez Kult Significative Dans La Participation Au Kult La C 6133 82 82 82 85 Et Même Lorsque Vous Prenez Les Personnes Qui Se Converties Pendant Les Différents Moins Du Premier Semestre Na 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 Nata Mnachukua Watu Mbaye Wali Amini Yesu Kipande Ya Kwanza Ya Mwaka Na Mnachukua Esabu Kumwezi Watatu Unapungu Zamo Kwa Ile Esabu Tulikuwa Na Mwwezi Wakwanza Sa Sa Vous Fait Que La Croissance De Janvier A Ce Mois De Mars O On A Un Grand Nombre Le Nombre A Augmenter De 38 Personnes Dans La Participation Di Mwaka T Ma Na Yake Nini Même Les Personnes Qui Se Converti La Qui Son Au Total A 61 Person Person A Pas Pu Les Affermi Et Les Garder A L Église Ils Sont Parti Une Parti Et Parti Je Ne Sais Pas Si Nous Comprions Si Je Y 61 Person Qui Se Converti La Différence Entre Janvier Et Les Mois Les Plus Élevé Chani Chokati Mwenzi Wakwanza Na Mwenzi Wat Tatu Et De 38 Person In Nakua Watu Makumi Tatu Nanane Cetat Dique Les Converti La Qui Devra Venir Sajouter Au Mois De Janvier Pour Que Nous Ayons Les Sommet Ne Ses Sons Pas Tous Sajouter Yana Qui On Dispari Parce Qui Non Pas Et En Kadre I Na One Kwan 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 L'exercice C'est Lequel Retournez Votre Feille J'espère Que Vous Avez Un Stylo Soyez Rassuré Il y a Longtemps Que J'ai Enseigné Donc Je Ne Vais Pas Ramasser Les Feilles Pour Corriger Vous Allez Vous Même Corriger Moi Je 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 Disais Que J'étais Occulte Le 26 Juin C'était Frère Ladie Je Pense Qui A Prêché Est Frère Ladie Vous Est Dans La Salle Alors Les Frères Merci Merci Mon Frère Les Frères A Posé La Question Si Vous N'avez Pas La Capacité Ou La Motivation Pour Évangéliser C'est Person Mais tous avaient la capacité Et la motivation d'évangéliser Parce que personne ne s'élevé Moi quand je vois cette feuille Ça me dit que les gens n'évangélisent pas Quand je vois cette feuille Les gens n'évangélisent pas Et donc avant de commencer l'exercice Je vous ai dit que Pour évangéliser D'après tous les versets que j'ai lus Il fallait être rempli du Saint-Esprit Et donc je peux conclure De la petite logique que j'ai apprise En pré-politechnique Que si nous n'évangélisons pas Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit Et lorsque vous allez dans Romain Je pense que c'est 8-16 L'esprit nous-même rend témoignage A notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Et donc si on n'évangélise pas Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit Il n'y a rien qui atteste que nous sommes enfants de Dieu C'est pourquoi les affaires de Dieu ne nous concernent pas C'est pourquoi on ne se préoccupe pas de ça Et donc nous sommes les peuples Mais nous ne sommes pas enfants de Dieu Mais j'ai déduit tout ceci Seulement des versets que j'ai lus Moi je ne viens pas pour vous juger Seulement des versets que j'ai lus Maintenant faisons l'exercice Hier Avez-vous parlé à quelqu'un De Jésus-Christ Si c'est oui mettez un Si c'est non mettez zéro Vous pouvez le faire vous-même Il n'y a personne qui va corriger votre fait Avant-hier Avez-vous parlé à quelqu'un de Jésus-Christ Si c'est oui mettez un Si c'est non mettez zéro Je vous donne la chance de vous rattraper Depuis que la semaine qui se termine ici a commencé Avez-vous parlé à quelqu'un de Jésus-Christ Si c'est oui mettez un Si c'est non mettez zéro Mais écrivez C'est comme si vous n'kotez pas Écrivez Kuna watu ambaye wananiangalie Andika sifuru au moja tu Je vous donne encore la chance Na kupate na baat Depuis que le mois de juin Avez-vous commencé Le mois passé Le mois de juin Si c'est un mettez un Si c'est un mettez un Et si c'est oui mettez un Si c'est non mettez zéro Faites la somme Vous avez combien Ne me répondez pas Donc plusieurs personnes vont se repentir Quand frère Ali avait dit Que ceux qui n'ont pas la capacité d'évangéliser Se mettre debout Vous ne vous êtes pas mis debout Aujourd'hui là il faut vous repentir Parce que vous n'évangélisez pas Mais les gens lui l'a dit C'est qu'ils n'évangélisent pas Se mettre debout Vous ne vous mettez pas debout Et pourtant On voulait prier pour vous Pour vous donner la capacité De commencer à évangéliser Non mais frère Lorsqu'on nous donne les thèmes là Ce ne sont pas des slogans C'est un ordre L'esprit du Seigneur est si loin Parce qu'il m'a loin pour Ce verset se complète avec l'ordre siprême Qui dit allez Faites de toutes les nations Les disciples dit Seigneur Ce jour là Il est si coucou Nous allons rater le royaume des cieux Vous dites moi là J'étais fidèle à ma femme Moi là je ne voulais pas au boulot Mais toi là Tu n'évangélisez pas Tu ne faisais pas de toutes les nations Les disciples C'est à dire Tu as désobéi à la parole de Dieu Mais la désobéissance Mais c'est un péché Moi qui est pasteur Je me dis le contraire La désobéissance C'est un péché Allez Faites de toutes les nations Les disciples Les disciples Mais vous ne faites pas Des nations Les disciples Vous risquez de rater Le royaume des cieux Nous avons déjà fait plus de la moitié Jésus veut vous rattraper Il veut faire les rattrapages En tout cas moi pour ma part Cette année j'ai accompli 60 ans J'ai demandé à Dieu De m'accorder la grâce De m'accorder la grâce Pour parler au moins à une personne Chaque jour De Jésus Christ Ça peut arriver Je passe une journée Je n'ai pas parlé à quelqu'un Ça peut arriver Il n'aweza kufika Siku Mzima inamalizika Sionge Kuhusu Yesu Mais la semaine Qui se termine par exemple Je parlais au moins à deux personnes Lakini Juma inamalizika Il n'aweza kutangaza Yesu Ata kwa watu wili Une des personnes A qui j'ai parlé Na m'amoja Katikati ya wali Ambaye n'ilitangaza Yesu Je venais de Kijasa Vers ici Nous étions Dans l'avion Et comme mon travail Fait que je me déplace beaucoup Tous mes voisins là Dans l'avion Je n'dirai pas Ils ont les malheurs Mais ils ont la chance Ils ont la chance Parce qu'il pleuve Ou qu'il neige Kwa sababu Kila amara Il va recevoir La parole Alors quand je monte Dans l'avion Je vois que la personne Qui est assis Juste à côté Des numéros De mon siège C'est un chinois Je dis Mais seigneur Comment avez-vous fait Ces choses comme ça Moi je ne parle pas chinois Comment je vais évangéliser Ces messieurs Je me suis assis On a décollé On a servi les repas Et quand on a fini de manger Je lui ai posé cette question Je lui ai posé cette question Which language are you speaking English, French Swahili ou Lingala Alors les chinois me répond Je parle français Je dis Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Vous parlez français On a seme Qui france Où est-ce que vous avez appris le français Qui france qui est venu Où est-ce que vous avez appris ? Il dit En Chine Tu as appris pour venir au Congo Ou tu as appris quand ? Où est-ce que vous avez appris le Congo Ou est-ce que vous avez appris le français Il dit Avant même que je ne pense Que je serai un jour au Congo J'apprenais déjà le français Mais qu'est-ce qui t'a motivé A apprendre le français Je suis très faible en mathématiques Donc j'ai décidé De faire les langues Mathématiques Et j'ai choisi de faire le français Alors je lui pose la question Avez-vous entendu parler De Jésus Christ Il dit Les affaires là D'aller au paradis Tout ça Calme, calme Ne va pas vite en vitesse Les affaires pour aller au paradis Il y a de préalable Pour aller à ce paradis Dans ton type Alors je commence à lui expliquer Dieu a créé l'homme Mungu aliumba mutu A son image Kwa mufano wak Mais l'homme a péché Lakini mutu alifanya dambi Et il se sépare de Dieu Na liachana na Mungu Et il y a y a mediataire Na kulikuwa mupatanish Kumpatanisha mutu na Mungu Et pour aller dans ce paradis Dont il parle Il faut l'accepté Comme Seigneur et Sauveur Personnel Ecoutez ce que les chinois m'a dit Monsieur Ici au Congo Je pense Les Congolais sont des chrétiens Mais Lakin Les chrétiens là Katikati ya wale wa Christ Y en a beaucoup Qui sont dans la corruption Wengi Wekona tumia ruchwa Niba mwizi Dans le tribalisme Un chinois Qui me parle de tribalisme Ou les chinois Wekona nyambia Wengi Wekona yishinda na obagusa Cetandis quand vous êtes dans la société Lui il veut engager quelqu'un Toi tu lui dis Non on n'engage pas celui-ci Engage celui-là Et puis quand il vérifie Il voit que celui-là Il est de la même tribune que toi A wakati anangalia Na sema Wuyu ni wamukabila yabu Allo les chinois Me pose la question Monsieur Na ule chinois Nani ulis Ule que je sois chrétien Aussi pour commencer A korompre Un apenda na mien Ni kwamukri Suliniaze kuibia Ceci m'amène Il est de la même tribune Il est de la même tribune A Matthieu M'kita buya matayo Matthieu Matayo Chapitre 23 et le verset 14 Nous dit ceci Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Wa danganifu Parce que vous fermez Aux hommes Le royaume des cieux Kwa sababu Muna fungia Watu falme Wa mungu Vous n'y entrez pas vous-même Nini wenye Wa mwingi Et vous n'y laissez pas Entrer Ceux qui veulent y entrer Wala amu Wachie Wale wengine On ataka Kuingia Wa ingie Wala comment Chrétien Congole Tazama Vous avez empêché A ces chinois Voisins D'entrer Dans le royaume des cieux Wa congomani Wa krisu Muna mzuiza Ule chinois Kuingia Muna mzuiza Ule chinois Kuingia Parce qu'il pense Que chretien E corruption Kwa sababu C'est la même chose Pour lui Yeye Mkrisu Namutu Wakutumia Ruchwa Ni sawa sawa Ceci nous amène A dire Que nous devons Evangéliser En parlant aux gens De la parole de Dieu Mais le premier Evangile doit être Notre vie L'or est témoignage Nous devons Témoigner Rielment Que nous sommes Enfants de Dieu Il faut que Ceux qui nous voyent Voyent que nous sommes Demis à part Que nous sommes Différents De la manière Dont ils mènent Leur vie Mais aujourd'hui On peut dire Que Plein d'hypocrites Comme on dit là Un jour Je suis passé Dans un magasin Je voulais acheter Quelque chose Et puis je vois Une jeune dame Qui vendait là-bas Et m'expliquer Des choses Qui a dans leur magasin Sous-titrage Et puis un moment il me pose la question Papa vous ne me connaissez pas ? Je dis donc quand j'étais encore un jeune homme J'avais une bonne mémoire là j'ai vieilli là Mais papa moi aussi je suis de Pepe Inilou Ok Mais vous savez comment elle est habillée ? Il était un pantalon bien collé là son corps Mais je dis à Pepe Inilou Quand nous étions venus avec ma femme on disait Pepe Inilou les gens ne portaient pas de pantalon Il ne portait pas les pantalons ici Mais il est porte homme Il est porte au magasin Il est porte à les lieux de travail C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie Vous fermez la porte au chinois Mais j'ai donné ma carte de visite au chinois Je continue à prier pour lui Je dis quand tu sentiras que tu as besoin de moi Appelle-moi Je n'ai pas la carte de visite au chinois Je n'ai pas la carte de visite au chinois Je n'ai pas la carte de visite au chinois On ne peut pas voir le courage d'évangéliser les autres Tu vas commencer à évangéliser ton voisin Pendant que les voisins connaissent ce que tu fais Est contraire à ce qui est contenu dans la parole Vous voyez pourquoi nous n'évangélisons pas Le Saint-Esprit n'est pas avec nous Et nous menons la vie Sans être conduits Les passages qu'on a lus Jésus Christ conduit par le Saint-Esprit Lui-même, fils de Dieu Conduit par le Saint-Esprit Et nous On n'est pas conduits par le Saint-Esprit Comment est-ce que nous pouvons évangéliser Si on n'est pas conduits par le Saint-Esprit Ce message est une interpellation Pour chacun d'entre nous Même pour moi-même Nous devons nous examiner Est-ce que nous obéissons à l'ordre suprême D'aller faire de toutes les nations Les disciples Comment est-ce que nous pouvons évangéliser Comment est notre témoignage ? Notre témoignage, il est comment ? O mois de janvier, le gouvernement congolais Mwezi wa kwanza Alance les appels d'offre Alance les appels d'offre Serikali ya Congo Ilileta Abari ya kutafuta watu Wakuingia andania kazi Et cette offre concerné Na iyo abari ya kazi iliusu Les mandataires de l'État Wale watu Wana penda kutumikia On a commencé par La SNEL Balianza La Régie des zones La Régie des zones La Régie des zones Fonaire Fonaire Que pour être DG là Il ne suffit pas d'être dans un parti politique Il faut passer des tests Beaucoup de gens m'ont emplé Joseph Est-ce que tu as déjà introduit ta candidature à la SNEL Je ne dirai pas encore Mais tu attends quoi Joseph Il y a une date limite Il faut introduire J'ai constitué mon dossier Je l'ai envoyé là-bas Le gouvernement a publié Les noms de personnes Qui ont postilé pour être DG Serikali na tangaza Majina ya watu Tu likoua watu Miya moja Makumi tisa Nanane Njouya Fazi moya tu Nan tui personnes Miya moja Si tini nan nan Ils ont engagé une firme canadienne Bana tchoukouwa Koundi ki moja Kiawa canadien Pour nous examiner Il y a pas Tse Koutu pitisha Mashindan On a passé des tests D'intelligence De raisonnement De voir Comment vous raisonnez rapidement Devant des problèmes Comment vous prenez des décisions Rapidement Devant les problèmes Ya elimu Ya nam nagani Tuna fikiri Comment vous marchez Dans une vie d'intégrité Il y a des questions Quand on vous les pose On vous les pose 50 Par rapport aux questions Que vous avez répondu On vous dit Vous êtes intègre Ou vous n'êtes pas intègre Koukouma swali Ikouma koumitano Koukouma kouliza Ikouma koudiwa Ouwen mukamilifu Awa pan Ils ont fait le premier test Mashindan yakouan zen apit Les 100 personnes 135 personnes ont acheté On sont dehors On est resté On est resté On est resté Nous entre quelque chose Encore d'autres tests Ils nous ont dit C'est si cette fois-ci On n'allait tiendra Que 10 personnes Si on ne vous écrit pas C'est-à-dire que Vous avez aussi acheté La voiture J'avais pris un petit repos On était avec mon épouse En Zambie Et puis quand j'ai dit Les mails Je vois que Ils m'ont écrit pour dire Vous êtes parmi les 10 personnes Qui ont été retenues Donc tel que vous me voyez là Il faut me respecter Je suis pédéjable Parce que j'ai une carte D'un parti politique Mais parce qu'on organisait Un test Et j'ai été retenu Dans les 10 personnes Mais je suis retenu Dans les 10 personnes Mais moi j'ai la pleine conviction Et mes frères Vraiment l'esprit L'esprit vous inspire Vraiment le Saint-Esprit Je peux vous dire Que je suis retenu Dans les 10 personnes Mais moi j'ai la pleine conviction Que je suis le premier De ces 10 personnes Je n'ai même pas la conviction Et c'est ça qu'on nous avait dit Et vous savez pourquoi On organisait ce test Parce que la Banque mondiale Que la Banque mondiale veut financer La SNEL La Régie des eaux Et fournir Et c'est la Banque mondiale Qui existe ça La banque mondiale La banque mondiale a dit Les premiers C'est le combat Maintenant Le chef il dit Tous les 10 là sont peu déjables Pourquoi on veut seulement les premiers Tous les 10 là sont peu déjables Pourquoi on veut seulement les premiers Trois premiers On lui a transmis les trois premiers Après un temps Il dit non non transmettez moi les cinq premiers Vous comprenez hein Donc si vous ne voyez pas Papa mon gars DG de la SNEL C'est à dire que Après le test Il y a eu autre chose Qui ont été considérés Mais j'ai continué à croire J'ai continué à croire Fermément Que vous allez me voir DG de la SNEL Je ne vous dis pas Que vous aurez tous du courant Mais Vous allez voir la différence Vous allez voir la différence La différence sera là Et donc Ces gens là Qui nous posaient les tests À un moment On devrait passer l'interview C'est pour ça que je vous ai expliqué cette affaire Alors le président du jury me dit ceci Monsieur Joseph Monga Vous expliquez tellement bien les choses La Banque mondiale N'a pas besoin seulement de quelqu'un Qui est compétent Qui explique bien les choses Mais la Banque mondiale A besoin aussi de quelqu'un Qui est intègre Alors ils m'ont dit Est-ce que vous pouvez nous donner Un cas de votre vie Où vous avez exercé l'intégrité Je lui ai dit non Un cas c'est passé Je peux vous donner 10 Ils disent non Un cas seulement On a besoin d'un cas seulement Où vous avez été confronté À une situation d'intégrité C'était dans les pays francophones J'allais dire Very easy Very easy Donc comme question pour moi Près Près facile Je lui ai raconté l'histoire De l'Indien Qui m'avait engagé Un moment Qui m'avait payé très bien Très bien Si je tombe malade Je n'ai pas le droit d'être soigné au Congo Transféré En Belgique En Afrique du Sud Afrique du Sud Ou Belgique Et ce monsieur Il vient dans mon bureau un jour Il me pose la question Pour savoir Si je connaissais Le PDG de la SNCC Ou plutôt le directeur technique de la SNCC Je le connais très bien Monsieur le patron Il dit Ça tombe bien Comme tu le connais bien Il appelle l'Indien Qui s'occupait De la direction des finances Il est dans le bureau Avec une enveloppe Ils m'ont dit Vous allez apporter Cette enveloppe À ces messieurs Vous lui dites Que nous n'avons pas Assez d'espace Nous voulons louer Une partie de votre espace Qui n'est pas utilisé À la SNCC Quand il va accepter La location Il va nous expliquer Que pour protéger nos biens Il faut qu'on mette Un mille provisoire ici Le jour que la location Va se terminer Nous allons casser ces mille Nous les mettons Ce n'est pas provisoire Utamambia Kwa mba tutaweka tu Ka kibumbashi Hapa Ili tupate Kutumika mzuri Lakini pale tutaisha Kutumia na fazi Si ti le convene Et nous construisons Ce mille Na Bosi wangu Waka nyakikishia Tupate kujenga Si ti convene Si ti convene Monsieur la Que nous construisons Les mille Kama Utamwakikisha Yaya kubalie Tujenge Iyo kibumbashi Nous allons Kinshasa Pour voir les ministres Et nous allons Arrachir ces terrains Tutenda Kinshasa Tuone Mwaziri Na kisha Tuchukua Il na fazi La fête de l'enveloppe La Comme est ce que Vous voulez Vous qualifiez L'enveloppe Que vous me demandez D'aller apporter La C'est quoi La C'est faire Quoi Na Iye Basha Nini Nini C'est un don C'est un cadeau C'est de la corruption On me demandait D'aller corrompre Et donc je me suis assis J'ai vu comment Ce monsieur me payait bien Vraiment il me payait bien Pour vous dire Qu'il me payait bien Il m'a payé Le premier salaire J'ai changé Les salons chez moi La salle à manger Les frigos Les congélateurs La cuisinière Les lits Pas seulement pour moi Et pour mes enfants Les gardes-roupes Donc j'ai changé Tout dans la maison J'ai changé Je n'achetais pas aux enfants Des boîtes de lait J'ai acheté des cartons de lait Mais ces gars Viens me demander D'aller corrompre C'est le contraire A la parole de Dieu Que je prêche C'était difficile pour moi Mais je suis resté Pendant 5 minutes A peu près Sans parler J'étais en train de voir Comment le lait Va se couper Dans la maison Et les enfants Ils m'ont posé la question Papa Pourquoi il n'y a plus De lait Dans la maison Mais l'esprit de Dieu M'a renforcé J'ai dit à ces messieurs Je pense qu'il faut qu'on cherche un chauffeur Pour me retourner chez moi La société était ici La famille était à Likasi Alors il me pose la question Pourquoi Je lui dis Parce que je suis incompétent Parce que quand je suis venu Pour travailler Je pensais que je viens Pour faire les affaires techniques Mais je me rends compte Que les mandats Est plus large Que les affaires techniques Et ce que vous ajoutez là Je n'en ai pas La moindre compétence Et moi à votre place Je ne peux pas utiliser Quelqu'un qui est incompétent Alors je n'aimerais pas Vous laisser l'occasion De me licencier Je préfère partir de moi-même Je suis venu 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 Lorsque vous honorez Dieu Dieu Il vous honore J'avais pris 5 minutes Peut-être avant de parler Lundi On a pris le double Avant qu'il ne me réponde Parce que Il n'en revenait pas Quand il a ouvert la bouche Pour me parler Il m'a posé La première question C'était celle-ci Il avait difficile A prononcer Josée Il disait Josée 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 Si il y en a Sous-Balès Les matins sont Des Congolais Les soirs Ils sont Des Zambiens Où a dit Lolo Les matins Ils sont Congolais Les soirs Ils sont Angolais Moi De là Où je viens Il n'y a pas De frontière Donc je peux Vous garantir Que je suis Congolais 100% L'Indien Il m'a dit Ça fait 25 ans Que je vis Au Congo Ce n'est pas Comme ça Que les Congolais Se comportent Mais vraiment Nous avons Sali La réputation Des Congolais Il me dit Pour un Congolais Moi Que moi Je connais Quand on lui donne 30 000 dollars Comme ce qu'il y a Dans l'enveloppe Le Congolais Il prend l'enveloppe Dès qu'il sort Du bureau On lui a donné Il ouvre Il prend 20 000 dollars Il met dans sa poche Et il amène 10 000 dollars Maintenant Toi Tu ne veux même Pas toucher L'enveloppe C'est ce qui me donne Il demande que toi Tu n'es pas un Congolais Je lui dis Je suis un Congolais Alors Il me pose La deuxième question Donc Tu me demandes De te renvoyer A l'Ikasi Je lui dis Vous avez bien compris Exactement Et lui me dit Ceci Non C'est toi Qui me renvoie A Londres Moi Je te renvoie A Londres Il dit Oui Sa famille Sa femme Et ses enfants Habitaient à Londres Il dit Ça fait deux ans Je ne sais pas Même aller voir Ma femme Et mes enfants Parce que C'est Mouindu Ici Il prend son frère indien C'est Mouindu C'est tellement Voleur Que je dois Toujours être Derrière lui Pour les contrôler Il parle de son frère Qui était directeur De finances Mais je pense Que j'ai trouvé Quelqu'un Pour les contrôler Je peux aller me reposer Dans cette société La j'étais directeur technique Les gars Il me dit Aujourd'hui Il y a les pédéjets De l'entreprise Il prend le téléphone Il appelle le protocole Achetez moi Les billets Demain Je vais à Londres Il dit A cet homme Qui s'occupe De finances Il dit A tous Les frères indiens Quand vous voyez Cette personne Ici Ce n'est pas Un Congolais C'est lui Le patron De l'entreprise Si il décide De vous renvoyer En Inde Vous renvoyez En Inde Vous les jeunes gens Qui n'avez pas encore D'enfants Il faut bien choisir Les noms Que vous donnez Aux enfants Là Je me suis senti Un vrai Joseph Parce que dans cette société La Directeur de finances Indien Directeur de maintenance Indien Directeur de la mine Indien Directeur de l'usine Indien Directeur de l'approvisionnement Indien Mais il y a des bosses Qui dirigent Tous ces directeurs Là Qui boss Joseph Monga Les Congolais Qui boss Joseph Monga Mou Congomane Les noms de production Cet année Dimanche J'ai pris la décision Dès la première réunion Dimanche C'est pour moi Prier Vous là Indien On tiendra La réunion Le vendredi matin Et le vendredi Après midi Je vais voir ma femme Et mes enfants Je ne rentre ici Que le lundi matin Et Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Je suis consultant Encocher Le monsieur là Il me respecte Il me dit J'ai vraiment Des Congolais Que je connais Toi là Je te respecte Même si tu ne veux pas Travailler avec moi Parce qu'il a voulu Qu'on travaille Mais il était tellement Dans la corruption Que ce n'était pas possible Pour moi de travailler J'ai refusé De travailler avec lui Il a dit non Je te prends le fiscal Comme consultant Donc je suis le consultant De ces messieurs là Quand il doit prendre Les grandes décisions Il me consulte moi Et Il peut faire même Trois mois Sans prendre ces décisions là Mais il me paye Il me paye Tels que vous me voyez là Même si aujourd'hui On vous dit que Par contre On n'a plus du boulot Mais ce type là Me paye chaque mois Et il me paye Beaucoup d'argent Plus que ceux Qui se réveillent le matin Et qui rentrent le soir Et ça me rappelle Le verset qui dit Tôt le matin Ils se réveillent Mais moi J'en donne A mes enfants Pendant qu'ils sommeillent Donc J'étais Joseph Dans l'entreprise là Et Il faut voir En Inde là Il y a des classes Il y a des classes Donc On m'a mis dans la classe Quand je crois Un Indien sur la route là Mais Moni C'est Joseph Il tremble Quand il me voit Tout simplement Parce que nous avons Cherché à honorer Dieu Et dans la plupart des cas Les messages Ne peuvent même pas passer Parce que nous N'en aurons pas Dieu Nous cherchons à nous servir Et nous n'en aurons pas Dieu Vous savez Vous savez Lorsque Monsieur Joseph Il cherchait 15 personnes Intègres En RDC Wakati Wakati Raïs Joseph Kabila Alkona Tafuta Watu Kuminatano Mourish Kiyaka Tafuta Watu Kuminatano Wakamilifu Moi j'ai été cherché Moi j'ai été cherché Parmi les 15 personnes Intègres Je ne sais pas Qui lui a dit Moi j'ai été cherché On dit Monsieur On a appris Vous avez appris De qui Vous êtes un homme Intègre Et que vous avez la compétence Pour vous diriger La Snelle Toujours La Snelle Elle est en train De me poursuivre Encore Cette fois-ci Je ne la rate pas Je ne la rate pas Je ne la rate pas Cette fois-ci Elle me dit On a appris Que vous avez la compétence Et que vous êtes un homme Intègre On veut vous mettre Déjà A la Snelle Moi je ne tremble Pas De ces choses Je lui ai dit D'abord Un point Avant de prendre La décision Je dois D'avoir Consulté Quelqu'un Alors Vous êtes De l'association De ces hommes Qui sont dominés Par les femmes Avant de prendre La décision Vous devez d'abord Consulté Votre femme Oui peut-être Que je suis aussi Dominé par ma femme Mais la personne Que je vais Consulté Ce n'est même Pas ma femme Je vais consulter Dieu Mais Dieu Je vous donne Les gâteaux Sur un plateau Dans une année Tu vas avoir Des millions Dans ton corps J'ai dit Mais vous cherchez Une personne Intégre Et moi Je vais avoir Des millions Dans une année Mais moi Je connais Les salaires Du PDG De la Snelle Quand je l'ai Mouchard Vous ne lui demandez Et vous lui demandez De voler encore Monsieur vous êtes compliqués Je ne suis pas compliqués Alors Vous acceptez l'offre ou pas Je dis en plus De celui que je dois Consulter Une des choses Que vous devez faire Vous qui allez me nommer En amnès De l'ordonnance Il y a une note Qui dit que Joseph Monga A l'autorité Mais vous pouvez Que ce soit Qui ne paye pas Sa facture D'électricité Parce que moi Je sais Je travaille Dans le domaine L'électricité Depuis que je travaille Je sais Il y a des sociétés Chinoises Indiennes Qui ne paye pas La facture D'électricité Parce que Il y a un parapluie Là-bas A la présidence La maman La sœur Elle ne paye pas Et donc moi Être PDG Mais je ne recouvre pas Les factures Mais comment L'amélioration Que je vous promet Je vais vous la donner Comment si je n'ai pas l'argent Il faut déjeuner l'argent Et donc si vous voulez Me nommer Donnez-moi l'autorité De couper tout celui Qui ne paye pas Qui ne paye pas Si ce point là On a discuté De 23h à 3h du matin 23h On m'a dit Tu vas te reposer Monsieur Tu es fatigué La première question Qu'est-ce que ton Dieu a dit Je dis S'il vous plaît Un peu de respect Pour mon Dieu Mon Dieu Alors pour l'autre Condition que tu avais posé Qu'est-ce que tu en dis Je dis Cette condition demeure Si je n'ai pas le pouvoir De couper le courant Dolez votre réponse Si cette condition ne pas rempli Donnez le poste à quelqu'un d'autre Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre Mais cette fois-là Je n'y serai pas par la volonté des noms Mais par la volonté des tout puissances Et je vais couper tous ceux qui ne vont pas payer Bon, mon Dieu est épuisé Mais si nous voulons nous résumer Si nous voulons nous résumer En conclusion En conclusion Mon frère et ma soeur Nous devons Nous devons Inviter le Seigneur A nous remplir Et nous voulons Nous voulons Demander à Dieu De faire de nous L'Evangile qui parle Avant que nous ne puissions ouvrir notre bruit Injil Injil Inayose Mbele Asisi Kufungua Kine Si nous voulons nous Nous voulons nous le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur Gloire à toi notre Dieu Sifu et Boana Sifu et Boana